Bonjour à tous, bienvenue dans Paris Gagnant, votre émission de sport et de Paris Sportif. Après une petite pause de quelques semaines, on va dire presque un petit mois, non ? Ou un mois et demi ? Ça fait beaucoup. On revient avec un nouveau podcast. Alors pour tout vous dire, il s'est passé des choses. Là, à l'endroit où on enregistre l'émission habituellement, le Covid est passé par là. Et on doit s'adapter à la situation. Et malheureusement, l'émission arrête d'être diffusée sur les antennes. Alors on va essayer de la continuer uniquement sur Internet, tout simplement. Si vous êtes partant, les gars. Moi, toujours. Pareil, de même. Bon, on commence donc. On va garder les bonnes habitudes, on va garder le même programme. On va parler foot, on va parler Ligue 1 avec un regard plus particulier et attentif sur le stade Brestois qui a eu quelques petites mésaventures ces derniers temps. Mais tout a l'air d'aller un petit peu mieux quand même. Depuis deux matchs, on respire un petit peu plus du côté du stade Brestois, les gars. Ouais, ouais. On s'est fait peur quand même. Il y a eu quelques... On dirait que cette période me rappelle le Money Time de Furlan. Il y a quelques années où Brest arrivait à trouver les ressources pour conclure des fins de match d'une manière assez, on va dire, flamboyante. Parce que le dernier match contre Bordeaux a quand même montré quelques réserves de caractère chez les Brestois. On retrouve ça, donc du coup, le Furlan Time. Alors, on va appeler ça comment ? Le Dalloglio Time. C'est clair, c'est clair. De toute façon, c'est parce qu'en fait, tu injectes aussi du sang neuf, ça fait du bien. Et apparemment, c'est un groupe qui vit bien. Même les remplaçants, ils apportent quelque chose. Donc, c'est plutôt intéressant quand tu as un groupe comme ça. Ouais. Il y avait le retour de Paul Lannes aussi, il faut le dire. Il a manqué, il a été blessé un petit peu. Et voilà, il est revenu dans le groupe, ça a fait du bien. Changement de gardien aussi. Ouais, on va revenir sur tout ça. Je pense que la première titularisation de Cibois, alors c'était dans les clous déjà, le match d'avant. Malheureusement, il était hospitalisé pour des troubles intestinaux, si je ne me trompe pas. Bref, il ne pouvait pas dans la feuille de match, tout simplement. Et ouais, l'Arseneur numéro 2, pour une fois, ça devait faire deux, trois saisons. Ce n'est pas la troisième saison. La troisième saison, l'Arseneur est le gardien titulaire et que là, il se retrouve sur le banc. C'était une première pour lui depuis quelques temps. Au sommaire aussi de cette émission, on va parler aussi rugby avec le tournoi Destination qui a démarré en forfaire du côté de l'équipe de France, avec une victoire large contre l'Italie. On ne sait pas souvent, certes c'est l'Italie, mais 50 points, on prend. On prend, on en discutera, c'est une pauvre équipe d'Italie. Voilà, on en discutera tout à l'heure. Mais maintenant, le tournoi commence vraiment, ce week-end. Exactement, avec une superbe affiche France-Irlande, ça va être beau. Irlande-France. Irlande-France, pardon. Ouh, ce n'est pas pareil. Non, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Et puis, on fera un point handball féminin avec, toujours Brest, le BBH qui est toujours engagé en Ligue des Champions, qui a rencontré le Borussia Dortmund. Alors, désolé, désolé, dame, je ne savais pas que le Borussia, c'était comme Barcelone, en fait. Ça n'a rien à voir avec, c'est la maison mère, c'est le même Borussia Dortmund. Oui, c'est le même club, exactement. Ah oui, OK. Même logo. Mais en Allemagne, il y a beaucoup. Il y a le R-Tabara. C'est la tradition du multisport, en fait. Oui. Après, voilà, l'Arcée, c'est quand même un pays qui est un peu plus ancré en balle depuis plus longtemps. Donc, ce qui fait que les clubs des grosses villes sont aussi sur l'âge. Ça doit être pareil pour Bayern, je crois. Et puis, non, non, mais c'est beaucoup. Mais c'est aussi voué au handball qui vient quand même d'Allemagne, on peut le dire. Ça a été créé, donc voilà. En même temps, à Brest, on a quand même les frangins Le 5, qui sont tous les deux propriétaires du stade et du BBH. C'est en fait… Exactement. Les Frères Le 5, c'est un club multisport, en fait. Oui, c'est ça. Mais c'est deux branches différentes. Ce n'est pas comme dans le monde où tout est dans la même branche, en fait. C'est ça. Voilà, c'est juste ça. On en reparlera tout à l'heure. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y a des nœuds du côté du stade Bresto avec enfin le stade. Enfin le nouveau stade. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. 2026, merde. Putain, c'est… Non, 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 non. Demi 2025, calmez-vous. Donc, il ne faut pas écouter la presse. Ah d'accord, d'accord. Il ne faut pas écouter les médias. Vas-y, tu es un complotiste, Ben. Arrête. C'est ça. Allez, on démarre par la Ligue 1. Et donc, le stade Bresto, effectivement. Donc, on va commencer avec ça, avec l'Arseneur dans les cages. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est appelé à durer cette affaire-là ? S'il boit gardien numéro 1 jusqu'à la fin de saison ? Ou c'était un électrochoc, entre guillemets, pour un petit peu souligner les prestations dans le site de l'Arseneur ces derniers temps ? Vas-y, Daps. Ben, le poste de gardien, c'est toujours un poste compliqué. C'est un poste où tu as besoin de confiance. C'est un poste à part où, il faut le souligner, peut-être que les gens de le grand public ne le savent pas, mais quand il y a une séance d'entraînement tous les jours, en général, tu as une demeure, trois quarts d'heure où tu n'as que les gardiens qui sont ensemble et le groupe à part. Franchement, même à l'entraînement, on voyait que moi, j'étais voir quand même de loin. On le sent un peu moins bien. Et puis, je sais que dans la tête, il n'est pas satisfait de ses performances. Je pense que ça va durer un petit peu, cette passation de pouvoir, de toute façon. C'est rare qu'une fois, on fasse rentrer un deuxième gardien et qu'on remette le premier sauf blessure, bien sûr. Peut-être que je me trompe, mais quand on arrive dans ce genre de situation, quand même, ça peut représenter un peu une solution de la dernière chance. C'est rare, au cours d'une saison, que tu aies un changement d'hierarchie des gardiens qui est pourtant clairement établi en début de saison. Oui, c'est vrai, mais malheureusement, dans une équipe professionnelle, tu as trois gardiens, en général. Et tu as une hiérarchie qui se décide d'un début de saison. Et si les résultats ne suivent pas et qu'on voit que le gardien numéro un n'est pas bien, on prend le numéro deux. Ce n'est pas une solution de dernière chance. C'est juste qu'on sent que le gardien n'est pas bien. C'est une solution. Si tu es au milieu de terrain, dans tes quatre, tu en as un qui est moins bien, tu changes par un autre. Pour les gardiens, c'est pareil. C'est plus compliqué à accepter pour le gardien parce qu'il y a vraiment une hiérarchie qui est déjà bâtie au début de saison. Mais bon, voilà. C'est peut-être un mal pour un mien. Je ne sais pas comment ça va se passer en Coupe de France. Est-ce que l'Arseneur va retourner dans les buts ou pas ? Ou est-ce qu'on va rester comme ça ? Parce que Brest reçoit Rodez en Coupe de France ce mercredi. Après, je pense qu'il avait peut-être besoin de souffler. On est une période quand même… Bon, c'est des privilégiés. Je ne reviens pas dessus. Les sportifs de haut niveau, mine de rien. Mais après, ils subissent aussi, comme un peu tout le monde, ce qui se passe. Le Covid, psychologiquement, tout le monde le vit différemment. Et je ne sais pas si vous avez vu, c'est pour faire un parallèle avec Gaël, mon fils, qui s'est mis à chialer en interview à l'Open Australie parce qu'il n'était pas bien, le garçon. Et voilà. Et ça arrive. Et ce n'est pas parce que c'est des sportifs de haut niveau que les mecs, ça reste comme des êtres humains. Donc, peut-être que, voilà. Arseneur, il le vit peut-être moins bien, peut-être ses collègues. Et il avait besoin de souffler. Après, attention, il a fait quand même… Bon, il y a certains matchs, il est passé de travers. Mais il y en a d'autres, il a fait des gros, gros matchs. Il n'a pas fait des garçons. Il a fait des grands matchs. Il a juste besoin, je pense, un peu de souffler. En plus, c'est tout bête ce que je vais dire, mais on est au bout de la Bretagne. Au niveau ensoleillement, c'est le pire de l'année janvier-février. Tu n'as vraiment pas beaucoup de soleil. Et après, je vais faire de la psychologie de bas étage. Mais c'est à ce moment-là qu'en Bretagne, il y a le plus de gens qui dépriment. Avec le Covid, tout ça. Enfin, voilà. J'aurais fait vrai, même moi-même, je sais que ce n'est pas la période où je suis le plus à fond. Je prends la vitamine D et tout. Tout le monde s'en fout de ma vie. Mais voilà, je le dis. Parce qu'on est dans une région… Fais gaffe à la surdose. Fais gaffe à la surdose. Il y a des gars surdoses. C'est bien, mais dans une région qui n'a pas beaucoup de lumière, et ça peut jouer sur le moral des gars. Donc là, l'arsenage, je pense que c'est juste un… Voilà, ça reste pour moi le numéro un. C'est quand même un mec qui joue en équipe de France Espoir. Voilà, pour moi, il n'y a pas photo. Même si derrière, on a des bons… Alors oui, on arrive à la question qui va intéresser nos parieurs. Sibois, qu'est-ce que ça vaut dans les cages ? Est-ce qu'il faut s'attendre justement un peu… On sait que la défense brestoise depuis le début de la saison, ce n'est pas le point fort du stade. Ça, c'est à peu près… C'est une certitude. Bien sûr. Est-ce que Daloglio, là, du coup, ne tente pas un petit peu un pari, en mettant Sibois, dont on ne sait pas vraiment ce que ça peut donner au niveau ? Il était gardien numéro 3 au Paris Saint-Germain la saison dernière, si je ne me trompe pas. Oui. Le CV du gars au niveau, on ne le connaît pas encore tout à fait bien. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez en termes de pari ? Est-ce que c'est le moment, justement, de voir où il reste encaissé des buts ? Moi, dix secondes, il a un potentiel… Moi, juste dix secondes après, il a un bon potentiel, ça, c'est sûr. Après, je te dis, il fait ça pour que l'Arseneur ait un électrochoc, pour aussi le laisser souffler. Et voilà, parce qu'il a besoin peut-être de faire le point 1. Voilà. Mais voilà, pour moi, l'Arseneur va revenir. Et Sibois, je pense qu'il va peut-être jouer contre Rodez. Et après, en championnat, il remettra l'Arseneur. Voilà mon point de vue. On verra au prochain match de championnat. Mais pour moi, c'est ce qui va se passer un peu. Bien bien. Oui. Tiens, on parle de gardien de Paris Saint-Germain. Je vais un peu le comparer à Réola, finalement. Parce qu'à Réola, tu vois, il a été gardien numéro 2 ou numéro 3 du PSG pour un moment. Il est passé numéro 1. On a vu, pourtant, au Paris Saint-Germain, il a eu du mal à s'imposer. Je pense que même si c'est vrai, ça reste de la Ligue 1, c'est compliqué. Moi, je sais qu'il a beaucoup de potentiel. Je l'ai vu à l'entraînement, franchement, je le trouve très, très, très impressionnant. Je le trouve bon. Il n'a pas les mêmes qualités que l'Arseneur. C'est un gardien différent, déjà. Déjà, par la taille, parce que l'Arseneur est plutôt petit pour un gardien de but. Non, non, c'est un bon gardien. Après, je ne suis pas aussi catégorique que Benoît pour dire que l'Arseneur va revenir tout de suite. Je pense que vraiment, il va essayer de laisser sa chance. On ne sait jamais, parce que si les matchs-là se passent bien et que, par exemple, il fait de bonnes prestations, tu ne peux pas lui dire de sortir, je pense. Donc, il a besoin de lui donner de la confiance aussi à ce gardien-là. On verra. Si ça ne passe pas, il remettra l'Arseneur. Mais je pense qu'au moins, il va se laisser trois ou quatre matchs, sachant que le match de Lille qui va venir là, je le mettrai peut-être à part, parce que ça va être compliqué. Oui. Parlez-en de ce match en termes de Paris. Pour faire un petit point rapidement sur la dynamique lilloise qui est excellente, qui est très bonne, après une victoire contre Nantes, 2-0. Brest, de son côté, a enchaîné une victoire et un match nul. Bon, ce pari-là, je ne sais pas ce qu'il y a clairement à prendre comme pari. Est-ce que, je ne sais pas, ça convient, par exemple, Brest en casse un ou deux buts ? Brest, tu veux dire plus 1 ou plus 2 ? Oui. La cote de Brest est à 6 pour gagner. Donc, le plus 1, il doit être à… Brest plus 1, il doit être autour de combien ? Autour d'un 80, un truc comme ça. Un 90, quelque chose comme ça, j'imagine. De tête, voilà. Donc, ça doit faire ça. Mais je n'irai jamais sur un tel Paris. Non, non plus. C'est clair que non. Rappelez-vous quand même, on les a battus, Lille, en match allé. C'était, je ne sais plus, au mois de septembre ou au mois d'octobre dernier. Après un match de Coupe d'Europe, où ils avaient fait battre le Milan Cé. Oui, c'est ça. Mais bon, voilà, Lille, le Lille d'aujourd'hui et le Lille d'il y a 6 mois, ce n'est pas le même. Donc, non, non, ça va être compliqué. La Lille joue clairement le titre. Brest, franchement, c'est une équipe idéale pour elle parce que Lille, c'est une équipe qui adore contrer. Brest, c'est une équipe qui adore jouer. Voilà, c'est tout fait. Ça ne fait pas. C'est Lille, selon du haut d'attaque, et le petit Sanchez. Je ne sais pas si vous avez vu le week-end dernier, qui a fait un super match. On parle beaucoup des buteurs, mais moi, j'aime bien parler aussi des passeurs. Mais franchement, il y a tellement de potentiel à Lille et c'est vraiment beau de les voir jouer. Pour moi, je pense même qu'ils sont plus forts que Paris en ce moment sur le papier, en tout cas, sur le terrain, pas sur le papier, pardon. Donc, voilà, Lille, c'est un gros. On va voir après quand les Coupes d'Europe vont reprendre. En tout cas, je ne donne pas cher de la peau de Brest, malheureusement. C'est samedi ou dimanche ? Dimanche à 17h. C'est ça. Donc, moi, j'irais sur un Lille. Lille à 1,55, c'est quand même prenable. Après, un match de remboursé, ça va te la donner à 1,15, 1,20. Donc, voilà. Moi, j'irais plus vers Lille. Après, c'est le foot. Nous, Benoît et moi, on le dit. On joue rarement les victoires sèches. Donc, un nul remboursé, je ne sais pas si c'est franchement rentable de mettre Lille. Oui, franchement. Bon, après, j'aurais toujours le petit doute. Il joue l'Ajax trois jours après. Pas vrai ça. Ouais, voilà. Après, je ne sais pas. J'aurais préféré jouer Lille le week-end après Lille-Ajax. Mais non, franchement, là, si on ramène un point, je serais très heureux. On a déjà ramené un point de Lyon. Voilà. Mais là, franchement, Lille et puis Lille, c'est pas… Enfin, la victoire de Lille n'est même pas value. Donc, dans ce match-là, ce n'est pas un match, je pense, où il faut vraiment y aller. OK. On s'intéresse aux autres matchs de cette prochaine journée qui aura lieu samedi et dimanche. Alors, je ne sais pas. Moi, sur cette carte de la prochaine journée… Il y a un truc. Il y a un G Nantes. Moi, j'ai la première victoire de Domenech à l'extérieur ou… Non, non. Tu as le fil rouge de tous les ans, les gars. Tu as le bord de Marseille. J'allais en parler. J'allais en parler. Alors, moi, je croyais que c'était Marseille-Bordeaux qu'il fallait s'intéresser. Mais c'est aussi Bordeaux-Marseille. Bordeaux-Marseille, ça fait… Vous allez sur Flash Résultats, vous tapez sur le match Bordeaux-Marseille, vous regardez les face-à-face. C'est impressionnant parce que tu n'as pas… Je crois que ça ne remonte pas assez loin, en fait, le Flash Résultats. C'est 20 et quelques temps. Pour avoir une victoire de Marseille, ça ne va pas assez loin. Le Flash Résultats, il remonte il y a 89 et il n'y en a pas. Marseille n'a jamais gagné à Bordeaux, ça fait des années et des années. Ça remonte au Bordeaux de Giresse. Oui, mais moi, tous les ans, je prends double chance de Bordeaux et de Renobet parce que Marseille, ils n'ont jamais gagné à Bordeaux, ça fait des années et des années, puisqu'ils ne veulent pas dire qu'ils ne vont pas prendre un point de temps en temps. L'année dernière, c'était 0-0, par exemple. Mais en tout cas, c'est le truc, bien sûr, la série va s'arrêter un jour, mais c'est le truc tous les ans où je prends du double chance Bordeaux et du Renobet Bordeaux. Voilà, donc allez voir si vous êtes persuadés aussi de ça. Après, en plus, attention, Bordeaux avec Ben Arfa, c'est pas mal du Colsiani en défense. Et puis Marseille, en ce moment, ce n'est pas non plus la grosse équipe. Donc, je vois bien un match nul et donc la double chance passée et on ne sait jamais. Bordeaux peut peut-être même gagner un 0-2, j'en sais rien. Mais Marseille, en tout cas, ce n'est pas la folie en ce moment. Ce n'est pas la grosse équipe de Marseille. Et donc, c'est ce match-là que moi, je joue pour ce week-end en football. Après, le Angers-Nord, bien sûr. Angers-Andre-Nobet paraît très bon. Après, Raymond est capable de nous faire peut-être un truc. Mais il est sur la sellette, là. Franchement, s'il perd, je pense que Kitta, ça va être… Qui peut mettre sur le banc après ça ? Ah ben, je ne sais rien, mais je sais rien. Il va nous chercher. Il est où Jacques Santini en ce moment ? Roger Lemaire. Oui, Roger Lemaire. Oui, oui, oui. Il ne peut pas le faire. Non, je ne sais pas. Non, mais ce ne sera pas tout de suite. Je ne pense pas qu'on va lui laisser quand même deux ou trois matchs de plus, peut-être, de toute façon. C'est ça. Je ne sais plus, il n'a pas gagné depuis 1993 en championnat de France, c'est ça ? Oui. En même temps, il n'a pas entraîné depuis 1993. Enfin, bref, c'est terrible. On peut signaler aussi, même en tant que Brestois, que Lorient, en ce moment, marche sur l'eau. Oui, oui. Oui, oui. Ben oui. Oui, oui. Ça pique moins de dire des choses positives sur Lorient que sur Guingamp. Mais c'est autre chose. Oui, c'est vrai. Monaco, contre Monaco, justement, ça va être compliqué. Monaco, ils sont bien en ce moment. Donc, là, attention, Monaco peut faire… Là, pareil, ce n'est pas valu non plus. Dommage, parce qu'elle a un 43, la victoire de Monaco. Mais voilà, peut-être il y a deux équipes marques là-dessus, parce que Monaco, ça prend des buts depuis le début de saison. Donc, pourquoi pas, là, sur celui-là, un deux équipes marques, ça doit être autour de 1,48 et 1,50, je crois. Comme là, c'est la moyenne des… La spéciale Damien. Hein ? C'est la spéciale Damien. La BBTS. La BBTS et la spéciale France, toi, qu'on salue aussi. Les gars, il faut qu'on avance juste avant. Petit rappel, en milieu de semaine, tout le monde jouera en Coupe de France, puisque c'est le 32e de finale de Coupe de France, dans un format un petit peu étrange. Donc, toujours à surveiller aussi, là, les choses dont on a parlé, à mettre aussi en rapport avec ce qui sera passé en milieu de semaine, même si on sait que ce ne sera pas les équipes A, quoi. Bien sûr. Ouais, et puis, bon, voilà, la Coupe de France, là, je ne sais pas. Ça se trouve, elle va être tronquée encore cette année, avec cette année coronavirus. Il peut se passer beaucoup de choses encore. Voilà, là, les équipes de Ligue 1 rentrent. Je ne sais pas si vraiment, elle a de la valeur cette année, cette Coupe de France. Je ne sais pas. Yep. On en reparlera. On enchaîne sur le rugby, Ben, avec le temps à destination. Alors, il nous reste, grosso modo, 10 minutes, un quart d'heure pour parler rugby et hand. Eh bien, vas-y, je t'en prie, on parle d'Irlande-France. Fais-nous, du coup, le petit tour des forces en présence et on attend avec impatience des paris. C'est parti, ouais, dans le 6 nations, on passe sur Italie-France parce qu'Italie, bon, ils essayent de renouveler l'équipe, c'est un peu compliqué. En plus, contre l'équipe de France, il manquait les deux piliers, le droit et le gauche. Donc, bref, voilà, pas grand-chose à dire. L'Angleterre-Italie qui aura ce week-end, voilà, ça n'a pas forcément beaucoup de… Même l'Angleterre, je crois, le handicap, il est à moins de 40, je ne sais pas quoi. J'y touche pas parce que les Anglais m'ont déçu et ce qu'il faut comprendre, l'Angleterre… Je l'avais senti, enfin, je l'avais vu dire par rapport à l'Écosse. Moi, j'avais pris l'Écosse, le handicap était à plus 15, le handicap d'équilibre. Autant vous dire que c'était pas mal, ça, cette cote, sachant qu'ils ont gagné. L'Angleterre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a du joueur des Saris. Les Saris, cette année, Sarazen, ils jouent en deuxième dive. Donc, ils ont beaucoup moins de rythme, les Farel, les Togé, tout ça. Donc, voilà, je ne dis pas que c'était une évidence. La cote était value de l'Écosse qui gagne, mais le handicap de 15 points, enfin, franchement, c'était ridicule. Donc, voilà, l'Angleterre, déjà, le Grand Chlemme, c'est mort. La triple couronne, c'est mort. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va être intéressant ? On reviendra sur Écosse, pays de Galapé. On a l'Irlande-France. Alors, l'Irlande-France, avant la première journée, l'Irlande à la maison était favorite et la France était à 2,20. Je crois 2,20, 2,30. Mais non, ça s'est inversé, en fait. L'Irlande est outsider chez elle à 2,40 et la France est favorite à 1,60, 1,65. C'était même à 1,70, mais c'est en train de baisser. Moi-même, j'ai déjà mis mon argent sur la France. Pourquoi ? Déjà, l'Irlande sans public, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout pareil quand on connaît le public irlandais. Donc, déjà, premier inconvénient pour les Irlandais. Ensuite, vous avez un joueur emblématique chez eux, au Maonique, qui après a un rouge. Donc là, il passe en commission. Je pense que, de toute façon, il ne jouera pas ce match-là. Et vous avez surtout eu 3, 4 joueurs qui ont sorti sur commotion. Alors, commotion cérébrale en rugby, après, vous avez un protocole pour pouvoir revenir et tout, dont Sexton. 3 semaines, c'est ça ? Hein ? C'est 3 semaines, non ? C'est ça ? Après, ça dépend, en fait, parce qu'ils ont des tests à passer. Et souvent, comment tu passes des tests ? Voilà. Ils pourront… Donc, normalement, quand tu sors en commotion… D'ailleurs, Sexton n'était pas content quand il est sorti au dernier match au Pays de Galles, où l'Irlande a perdu. Mais bon, en même temps, il joue à 14 à partir de la 15e minute. Donc, c'est compliqué. Et ils n'ont pas été ridicules du tout au Pays de Galles. Voilà. Donc, ça fait beaucoup de choses contre les Irlandais. Et la France, aujourd'hui, malgré qu'il manque quelques joueurs comme Waka Tawa et Tamak, honnêtement, au niveau jeu, tout ça, au niveau même individualité, l'Irlande, ça reste assez stéréotypé comme jeu. Il y a toujours une grosse première ligne. Voilà, ça avance. Mais si vous voulez, voilà, pour envoyer du jeu. Alors, après, s'il ne pleut pas, encore plus la France. Après, s'il se met à pleuvoir, les Irlandais ont l'habitude de jouer là-dessus. Mais il y a beaucoup plus de talent du côté français. Dupont, il a 10 l'homme de match. Je crois qu'il a eu 9 sur 10, je ne sais pas, en note sur l'équipe. Il n'y a rien à dire. Jalibert a fait le taf. Thomas. Donc, voilà, il y a beaucoup plus de qualité. Donc, moi, je s'en fout, là, je mets mon argent sur la France. Même France, moins 2,5 pour avoir une cote autour de 1,80. Je trouvais ça sympa. Voilà mon pari sur la France. Et sur Écosse, Pays de Galles. Alors, attention, l'Écosse est favorite. OK, certes, pareil, il n'y a pas de public. En Écosse, ça nivelle les valeurs. Et si on peut faire un point vite fait, cette année, il y a beaucoup plus de victoires à l'extérieur en rugby qu'à l'habitude. Et ça, ça s'explique par le manque de public dans les stades à domicile. Donc, attention, un handicap alternatif du Pays de Galles peut être intéressant, je pense, à jouer. Mais mon pari prioritaire, c'est vraiment la victoire de la France. La France, avec un handicap de moins 2,5, on reste sous la pénalité pour essayer d'augmenter la cote. Et après, peut-être en troisième, je mettrais un Pays de Galles plus 14, un truc comme ça. Mais ça va faire une cote à quoi ? Ça, ça va faire une cote à 1,30, un truc comme ça. Ça, c'est plutôt pour mettre dans un combiné. Mais voilà, l'Écosse, j'aime bien. Comme équipe avec Russell, c'est un peu l'électron libre. Il est capable de tous, Gerson, qui jouent au racing. Mais en tout cas, voilà un petit peu la vision que j'ai. Alors, en pari long terme, en ce moment, il y a toujours de l'équipe de France qui gagne. Destination à 2,10. J'aime toujours. J'avoue que j'aime toujours. Carrément. Voilà, parce que si on gagne en Irlande, la cote, elle ne sera sûrement plus à 2,10. Et il y a un truc, personne gagne la triple couronne à 1,40. Sachant que les deux seuls qui peuvent gagner la triple couronne, c'est l'Écosse et le Pays de Galles. Mais bon, l'Écosse, ils vont… Déjà, ils se rendent compte avec l'Écosse et le Pays de Galles. De toute façon, il n'y en aura plus qu'un. Et s'il y a match nul, les deux sont cramés. Mais l'Écosse reçoit l'Irlande et l'Angleterre. Non, n'importe quoi. L'Écosse reçoit après l'Irlande aussi. Donc, j'ai du mal à voir les Écosse, pas des Pays de Galles et l'Irlande. Voilà. Donc, why not ? La triple couronne à 1,40. Personne n'a gagné la triple couronne à 1,40. Peut être intéressant. Mais en tout cas, la France 2,10, Ganesi Nation, je pense qu'investir son argent là-dessus peut être intéressant. Et si vous voulez, vous prenez une autre équipe. Peu importe. Après, à vous de voir. Pour se couvrir, la cote baissera un petit peu. Mais bon, avec une couverture sur une équipe qui va être à 4,5, vous pouvez avoir une cote sur la France à 1,80, quelque chose comme ça. Donc, ça reste quand même très intéressant et j'y crois. Franchement, j'y crois à la France. Et ça ne m'étonne pas qu'on soit deuxième favori de la Coupe du Monde parce qu'il y a vraiment du potentiel et du talent en France. Il y a une journée de championnat. Je finis là-dessus. Parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, plus beaucoup de temps. Tu vas m'engueuler. Tu vas m'engueuler. J'aime bien la victoire de Bordeaux-Bey contre Stade Français autour de 1,30. Voilà, je m'arrête là. Allez, rapidement, un petit mot sur le Brest-Bretagne handball. Est-ce qu'il y a des paris à prendre sur les matchs qui viennent ? Matchs sans enjeux pour Brest à Val-Céa. Je dis comme ça. Ils sont enjeux, mais demain, à 16h, Paris 92, Brest. Plus de 51,5 buts. Une cote à 1,40. Franchement, quand on voit comment l'attaque de Brest, Paris, ça marque aussi beaucoup. Donc, plus de 51 buts et demi. Intéressant à prendre à 1,40. Parce que, bon, voilà, Brest favori à 1,04. Sinon, voilà, je n'ai pas grand-chose à dire. À part que, voilà, les équipes de LFH sont cramées. Il ne sait pas ce qu'ils jouent beaucoup. Et il y a peut-être aussi un coup, allez voir, tiens, du côté de Toulon-Nice. Nice, c'est une belle équipe. 1,74 la victoire de Nice. Franchement, ils sont capables d'aller faire un coup à Toulon. Et on note, à Nice, que la meilleure buteuse du club, c'est Marie Provencier, l'ancienne Brestoise, qui n'a pas eu tellement sa chance. Voilà, c'est ce que je... Moi, c'est sur ce que... C'est tout ce que tu avais à dire sur les prochains matchs du Brest-Bretagne. Merci beaucoup. Encore une émission bien remplie. On va se donner rendez-vous peut-être pour une prochaine émission d'ici 15 jours. Allez, on va y faire la nouvelle mouture, dans la nouvelle version. On va essayer de s'en faire une tous les 15 jours pour garder le contact et pour vous tenir au courant de l'information des paris sportifs. Et puis, on va peut-être se faire un dossier la prochaine fois. J'aimerais bien qu'on cause de ça, Ben, avec toi, sur l'influence du fait que le public ne soit pas présent dans les stades. On commence à avoir un petit peu de recul là-dessus, maintenant. Ça doit être bien... J'ai pas mal de choses sur la NBA aussi, vu qu'il est juste en plus. Enfin, voilà, ça bouge les curseurs, donc il y a des choses intéressantes à dire là-dessus. Eh bien, superbe. Merci beaucoup, les gars. Et puis, on se donne rendez-vous pour une prochaine émission dans 15 jours. À très bientôt. Au revoir à tous.